bonjour 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 la famille générale 5 étoiles là j'espère que vous allez bien ça c'est une petite vidéo pour le général secouba konate voilà depuis hier la propagande du cnrd pour nous distraire pour nous faire oublier le calendrier le chronogramme de cette transition ça dit normalement le 31 décembre c'est la fin de la transition des bandits mais ils cherchent toujours à nous distraire ils cherchent à nous distraire et vous voyez comment tout est bien préparé tout est orchestré c'est hier soir hier soir imaginez imaginez hier soir que les propagandistes du cnrd ont commencé à dire de n'importe quoi sur le président alpha kondé imaginez le général secouba konate qui à l'étranger quelque chose que eux ils ont orchestré hier soir tout d'un coup voici encore quelque chose que médias guinée vient de mettre parce que tous les médias en guinée les médias qu'ils ont laissé là tous les directeurs de ces médias sont nommés par le cnrd ils occupent des postes de responsabilité dans le gouvernement de momadu dumbouya que ça soit médias guinée que ça soit guinée news tous ces médias aujourd'hui en guinée les patrons occupent des postes de responsabilité voici ce que dit médias guinée le général secouba konate sort de son silence pour mettre en garde le présent va conner accusé de tentative une information d'abord général secouba ne cherche même pas sa voix et voici ce qu'il dit une information révélée par code l'est là une télévision libérienne voilà corrélée sur plusieurs médias qu'au soldat aguerri est réputé être un homme de paix par de voilà sur médias guinée depuis calorines du nord des gros menteurs le général est en france vous êtes des menteurs le général n'est pas ici aux états unis voilà d'abord pour vous dire que vous êtes des menteurs le cnr et médias médias guinée vous êtes des menteurs le général secouba konate n'est pas aux états unis voilà c'est vous qui avez dit ici qu'il est en calorines du nord vous mentez il n'est même pas ici cela vous mentez encore ça dit pour pour montrer encore aux guinéens que vous êtes des menteurs et qu'au séjour actuellement sur la présence annoncée de l'ex président bon voilà du président facon et donc c'est qu'on a été qui dit si le président facon et cherche à déstabiliser la guinée on va pas se laisser faire et le général secouba konate j'ai un grand respect pour vous et je vous direz ceci où étiez vous lorsque mamadou dumbouya faisait le coup d'état général secouba konate vos proches nous tcham dégoules qui les a éliminés général secouba konate général secouba konate qu'est ce que vous dites de ceux qui ont éliminé nous les nous tcham les dégoules tonnette de camp ce sont les mêmes personnes le préliminaires du coup d'état les personnes qui étaient fidèles à vous ils les ont enlevé dégoules nous tcham j'ai n'a pas qu'on a été qu'est ce que vous dites de ça c'est les mêmes personnes là c'est les idiamine les dumbouya dégoules nous tcham ceux qui les ont fait tomber c'est pas le présent faconé le présent faconé est venu par les élections général secouba konate que vous êtes un homme de paix qu'est ce que vous dites de ce coup d'état qu'est ce que vous dites de coup d'état de mamadou dumbouya combien d'éléments des forces de l'ordre sont tombés le 5 septembre général secouba konate ne rentrez pas dans le jeu là ne rentrez même pas dans le jeu l'année passée en fin d'année c'est comme ça le cinéma a été monté devant tous les guinéens c'est comme ça le cinéma où on nous a parlé de capitaine de 6e code alia on nous a présenté des gens l'année passée en fin d'année que ceux-ci voulaient faire de coups d'état c'est comme ça on ferait un coup d'état quelqu'un qu'on arrête ah non mais je ne sais quoi konate vous êtes ça dit vous êtes tombé ça dit vous allez tomber si bas vous ne voulez pas garder le respect que vous aviez là vous allez rentrer dans le petit jeu parce que tout ça là c'est de faire oublier c'est de nous faire oublier l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est le retour à l'ordre constitutionnel c'est le retour à l'ordre constitutionnel des élections mamadie a dit ici qu'il allait organiser des élections est-ce que un poutiste doit nous parler de coups d'état quelqu'un qui a fait le coup d'état quelqu'un qui a fait le coup d'état quelqu'un qui a fait le coup d'état dans un pays est-ce que lui il doit il doit nous parler dire que quelqu'un veut faire le coup d'état encore est-ce qu'un bandit doit nous dire qu'on lui a volé est-ce qu'un bandit doit nous dire qu'on lui a volé le cnrb est-ce qu'ils ont été élus par le peuple généal c'est quoi qu'on a dit c'est ça la question au lieu de vous attaquer au président faconné le président faconné n'a pas pris les armes pour venir vous étiez en guinée le temps de lancer la compte 24 ans le président faconné était dans l'opposition le bandit mamadie dunguya est ce qu'il est mieux que vous d'abord généal c'est quoi qu'on a dit vous vous avez fait une année de transition si vous saviez conseiller ce n'est pas le président faconné vous devez parler la vie sous le présent faconné les guinéens peuvent témoigner les guinéens peuvent témoigner vous avez fait une année de transition pourquoi vous ne conseillez pas le bandit mamadie dunguya pourquoi vous ne lui donnez pas les conseils comment vous vous êtes arrangé comment vous vous êtes arrangé pour pouvoir organiser des élections en une année c'est de sortir et encourager et faire la propagande du cnrd comme le président faconné c'est à dire on qu'ils ont arrêté un individu au libéria c'est avec 150 millions les jeunes n'a c'est quoi qu'on a dit c'est avec 150 millions et c'est avec 150 mille dollars qu'on peut faire un coup d'état on arrête quand ils ont arrêté un individu personne n'a vu l'image de l'individu personne c'est au libéria c'est au libéria ce n'est même pas en guiné rien pas de preuve on vient comme ça et vous vous voulez rentrer dans ça le général c'est quoi qu'on a été pourquoi vous ne dites pas à mamadie comme vous avez organisé des élections en une année ça fait plus de trois ans maintenant plus de trois ans plus de trois ans je n'ai pas d'élection la souffrance c'est à dire lorsque vous vous étiez au pouvoir ici la guiné on n'a pas eu de problème d'abord vous vous avez fait un recensement général de ceux qui devaient aller à la retraite vous n'avez pas envoyé quelqu'un à la retraite le pays notre économie tout allait bien jusqu'à ce que vous avez passé le pouvoir au présent faconné mais depuis que ces bandits sont venus 9200 dans un pays comme la guiné on les met à la retraite sans mesure d'accompagnement vous ne voyez pas la souffrance des guinéens au lieu de dire mamadie dougouya il est venu par le coup d'état il doit partir par le coup d'état c'est ça la vérité mais ne rentrez pas dans la diversion parce que c'est tout ce qu'il veut trouver ils veulent trouver des arguments ils veulent nous emmerder avec des histoires je n'ai pas qu'on a été ne sois pas complice parce que les bandits vous allez voir beaucoup de militaires le général c'est quoi le général sadiba comment ils ont éliminé le général sadiba le général c'est quoi qu'on a été ne rentrer pas dans ce jeu sinon idy malouya sinon idy malouya sinon idy malouya vous n'avez pas le même parcours que les mamadie ils n'ont aucune notion de la république regardez notre économie je n'ai pas qu'on a été pourquoi vous sortez pour venir et appuyer les mensonges de ces gens là pourquoi vous sortez pour appuyer les mensonges de ces menteurs là depuis qu'ils sont venus à part mentir on fait le coup d'état au cerner d'être ça va être un bon débarras vous allez voir les guinéens vous allez voir la liège partout en guiné les guinéens vont danser partout personne ne va pleurer ou personne ne va s'opposer m'a dit de mouillette un bandit non mais moi même je suis dépassé je n'assais pas qu'on a dit il faut nous dire qui a éliminé des gaules les nous tiens vos proches là qui depuis qu'ils sont venus l'armée guinéenne ou bien cadavie c'est venu vous vous êtes venu là vous avez dessous seront connus vous avez dessous tous les groupements d'intervention rapide en guiné vous vous êtes attaqués à bata non mais franchement je n'assais pas qu'on a dit vous allez tomber vous allez tomber bas si vous voulez les conseils c'est d'organiser des élections et foutre le camp mais laisser ça dit encourager les bêtises les mensonges de ces gens là comment un individu qu'on cent cinquante mille dollars depuis qu'on a dit que le présent va conner en afrique panique dans la cité et wa maro et wa maro li fufi et raouent en kwi depuis que taf la présent va conner dans afrique à wa ebara ya iso il faut que les menteurs là les bandits la trouve quelque chose il faut qu'ils trouvent quelque chose à coller au présent alfa condé voici tout ce qu'ils veulent aujourd'hui c'est à dire ils n'ont rien à dire au peuple de guinée face aux trois ans qu'ils viennent de faire la guinée n'est pas sanctionné ils n'ont pas organisé des élections l'économie guinéen a atteint toutes nos routes aujourd'hui pas d'emploi rien l'insécurité dans le pays c'est des futilités comme ça qu'il faut trouver mais si les gens là vous embarque le général secoubat qu'on a fait votre honneur le respect que les gens ont sur vous c'est fini mais alors qu'au cnrd c'est des montants via folal ou les faléna nira rester dans votre coin mais il faut pas rentrer dans le jeu de ces voyous là c'est comme ça l'armée guinéenne ou bien quand vous vous êtes venu ici général secoubat qu'on a fait vous avez mis des milices en place mamadou aujourd'hui la bande qui vient de former quoi les forces spéciales c'est plus de 4000 vous connaissez le budget l'argent que ces bandits la prennent aujourd'hui l'argent que ces bandits la prennent aujourd'hui pour entretenir ces militiaux là l'armée guinéenne abandonner si vous avez des conseils à donner donner des conseils aux bandits comment vous avez vous vous êtes arrangé à organiser des élections en une année et les bandits aujourd'hui c'est trois ans si vous avez des conseils à donner c'est mamadou qui crée des problèmes le président facondé même s'il avait les moyens même si le président facondé pouvait taper sur ces voyous là où est le problème les guinéens aujourd'hui ça crie partout sa maison n'a pas été rasé autant dans facondé les militants de l'ufdg qui tombe le payer aujourd'hui notre économie est ce que ça a été comme ça je n'assieds pas qu'on a été au lieu de lui il faut lui conseiller comment vous êtes arrangé à qui a quitté en une année au lieu de venir nous nous embrouiller nous saouler avec des des histoires de présents facondé enfin qu'on est souvent fait s'anime à madier regardez moi vous pensez que je vous dis c'est au début du coup d'état vous pouvez faire vos bêtises là raconter des salades mais vous pensez que les guinéens et on vous écoute vous pensez que les guinéens vous écoute ceux qui étaient opposés au présent faconé eux ils préfèrent le présent faconé combattre le présent faconé que de faire face à des voyous à dehors la loi c'est ça la vérité législation ceux qui étaient opposés au présent faconé dont le bandia s'est servi comme argument préfère le présent faconé en face que d'avoir des voyous dehors la loi en face je n'assieds pas qu'on a dit vous allez demander elle a celui d'aller aujourd'hui il préfère à faconé en face que d'avoir des voyous dehors la loi en face vous allez demander s'il ya il préfère à faconé que d'avoir des voyous dehors la loi en face vous allez demander le fndc ils vous diront que eux ils préfèrent le présent faconé en face que d'avoir des voyous du cnrd en face parce que c'est dehors la loi vous étiez là la république de guiné c'est comme ça vous avez donné tous les pour tous les pouvoirs politiques à feu général et à feu tonton jean marie doré personne mais est ce que depuis les bandits sont venus regardez l'administration deux ministres au plantain ils ont tout changé et comment vous allez venir nous nous venait appuyer les mensonges des bandits c'est comme ça on fait coup d'état dans un pays et d'ailleurs on arrête et qu'on arrête quelqu'un à la frontière un libérien voilà qui veut faire coup d'état c'est comme ça on fait un coup d'état avec 150 mille dollars c'est comme ça on fait un coup d'état normal dans un pays mais tellement que le cnrd c'est des voyous c'est des gens qui n'ont rien dans la tête ils pensent que les guinéens on n'a rien dans la tête on va tous avaler ça parce qu'ils ont appris que le frère présent alfa condé est en afrique ils sont paniqués et roi maroli fou fait et raouent un coup humaine fera argument dans ce temps et t'as goulé d'euro avant ils vont embrouiller le monde entier pour dit mais vous pensez que qui va venir ça dit qui va se courir un voleur c'est ça c'est ça le problème déjà les gens savent que vous êtes des voleurs vous vous dites à quelqu'un d'autre voleur vous vous êtes des voleurs vous avez fait le coup d'état est-ce que vous vous allez parler de autre chose encore vous vous pouvez parler de coup d'état vous êtes venu par un coup d'état si quelqu'un veut vous faire coup d'état mais les gens vont regarder d'ailleurs mais ils vont même prier ils vont même prier vous êtes que des bandits si vous étiez venu par des élections c'est comme les jomai faye aujourd'hui jomai faye comment on peut quelqu'un si jomai faye parle oui de coup d'état de déstabilité on peut comprendre mais vous vous savez comment vous êtes venu vous avez oublié ce que vous avez fait le 5 septembre vous vous devez fermer vos gueules le cnrb vous devez fermer vos gueules devant le peuple de guinée voilà son bac il a toi qui dit de partir là il faudait à ta maman de matin tu me il faut dire à ta mère de matin comme tu dis de partir en guinée là ok dit à ta maman oui elle me manque je viens bientôt il faut dire à ta maman de matin de moudit comme ça là je suis dans votre famille quand j'étais en guinée 2012 2020 je t'aide à ta famille et comme ta maman tu as dit que je suis son mari là il faut lui dire de matin j'arrive bientôt dit à ta maman elle me manque j'arrive de moudit comme ça là vient en guinée vient en guinée c'est moi le c'est moi qui est le mari de ta maman de moudit comme ça je suis en guinée je suis pas en guinée tu le sais je vais en guinée c'est de ta famille qu'il n'y a pas l'arrivée et baba nantanana cantan aura faim maintenant la maurie n'a pas des penses pas de moudit comme ça là ma frère ou tarrer n'a masé manobé djb ass on a tout donc la famille c'était un petit conseil que j'avais à donner au général secouba konate voilà de ne pas rentrer dans la danse de ces gens là donc moi je vous laisse bonjourner à tout le monde moutana walfé mouna oubara bafes indé moutana gavé gavé féné moutan kobri n'en fait moi kouyenou babi moutan kobri n'en fait moi moutan ou l'oral blogueur blogueur cnr dd aha qu'où la matière voilà donc younous conté merci à vous patrick allo l'amzi comara ousmann sila merci laïe camara merci à vous merci à alceni barry merci à tous les patriotes mohamed gale diallo merci à tout le monde le voilà et mourique sano merci à vous ib diallo merci merci à tous les patriotes voilà faut des sannos bonne journée man kamara merci à vous alexandre pivy kaba bakari merci à vous voilà nous tous qu'on demande c'est le retour à l'ordre constitutionnel on s'en fout voilà la manière mais mamadie et sa panne doit dégager c'est ça la vérité l'amzi comara j'espère que vous avez vu depuis que vous avez parlé de vous en tout cas de ce cinéma là contre le président fa conde vous avez vu la réaction des guinéens ça doit être une leçon une leçon pour vous ça partir de là que vous devez comprendre que tout le monde les gens en ont marre de vous ça dit c'est ce que tout le monde souhaite aujourd'hui ben fatim kondé merci mikmu merci à merci à vous merci à daouda camarades cd qui bmv camarades merci à vous mouhamed qui a été sali maquita merci saco taric bonne soirée bonne journée à tout le monde